Les European Film Awards sont remis à Reykjavik samedi 10 décembre. Plusieurs films se distinguent dans les nominations, avec des regards venus d'ailleurs comme Saint-Omer, de la réalisatrice française Alice Diop, fille de parents sénégalais, ou les nuits de machade du réalisateur danois d'origine iranienne Ali Abassi, quelques jours avant le verdict, tour d'horizon de ses prétendants. L'une des images fortes de cette année fut le prix d'interprétation remporté à Cannes par l'actrice iranienne Zar Amir Ebrahimi pour son rôle dans les nuits de machade. Le film a été plébiscité par l'académie du film européen puisqu'il a reçu 4 nominations au total, dont celle de meilleure actrice pour Zar Amir Ebrahimi, qui fut obligée de s'exiler de son pays il y a déjà 15 ans. Je pense que ça c'est l'avantage avec un film pareil, qu'on tourne dehors d'Iran, qu'on arrive quand même à développer des layers un peu plus profonds. Alors qu'en Iran, par cause de censure, évidemment, on ne réussit jamais à vraiment développer une histoire pareille. À mon avis, la société iranienne va changer grâce aux femmes. Et c'est pour ça que le gouvernement, les hommes, ils ont autant peur de femmes. Un film coproduit par l'Allemagne, la Suède, le Danemark et la France, montrant ainsi la vocation européenne à raconter des histoires qui brisent les frontières. Je ne pense pas que ce soit plus ou moins un film iranien, parce que je vis au Danemark, une des actrices vit en France, un autre acteur vient de Turquie, et puis il a été tourné en Jordanie. Un autre film est remarquable dans les nominations, Saint-Omer d'Alice Diop, qui a remporté le lion d'argent à la dernière Mostra de Venise, ainsi que le prix du meilleur premier film. Vous êtes accusé du meurtre de votre fille. Un film tiré d'un fait divers qui a défrayé la chronique en France il y a une dizaine d'années. Une jeune femme noire éduquée et diplômée a laissé la mère emporter sa fille de 15 mois sans motif apparent. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Je suis convaincue que le corps noir porte l'universel. Et d'une certaine manière, ce prix est une manière de consacrer, de prouver cette chose qui est pour moi éminemment politique. Le corps d'une femme noire peut dire l'universel et parler à toutes les femmes du monde, à tous les hommes du monde, qu'ils soient blancs ou noirs. Et c'est quelque chose de fondamental pour moi. Deux autres femmes sont nominées plusieurs fois pour leur film. Carla Simone, nommée pour la meilleure réalisation et pour le meilleur film, pour Nos Soleils, Alcaraz en catalan, un film sur la famille et la ruralité en danger, en Espagne comme ailleurs. Enfin, avec trois nominations, Marie Kreutzer et son film Corsage sont de sérieux outsiders. Une coproduction entre l'Autriche, la France, l'Allemagne et le Luxembourg qui raconte le destin tragique d'Elisabeth d'Autriche, dite Sissi, rebelle et féministe avant l'heure. Rendez-vous à Reykjavik pour le verdict final le 10 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada